Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, nabilaï, camarades, depuis Brixen, chers compatriotes guineillens, voilà, donc j'ai en fait un autre thème d'information pour ce samedi, chers compatriotes guineillens, alors thème politique, bien sûr, n'est-ce pas ? Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Donc nous sommes dans cette philosophie, d'abord la politique, réussir la politique, avoir une politique stable, n'est-ce pas ? C'est à partir de là que le développement est possible, chers compatriotes guineillens. Voilà, donc je respecte, disons, la logique du raisonnement, d'abord la logique, plutôt d'abord la politique, et ensuite on verra, n'est-ce pas, chers compatriotes guineillens. Alors mon thème d'information pour ce soir, je vais parler d'un autre malhonnête, non seulement il est traite, il est hypocrite, il est malhonnête. Ce sont les qualificatifs pour Dansa Kuruma. Dansa Kuruma, vous le connaissez, nous le connaissons, il est le président du fameux conseil national de transition, de la transition du moment d'Idemboïa. Dansa Kuruma, je vais parler de lui, donc, dans le premier élément. Alors, ensuite, deuxième élément, voilà, c'est le thème d'ailleurs, je crois, super important, et parce que le lundi 12 août, nous, en fait, devons observer ce qu'on appelle ici, qu'on appelle ville morte, n'est-ce pas, ce jour-là, je l'ai déjà dit, je vais le dire, je dirai encore jusqu'au jour J, c'est un lundi, n'est-ce pas, tous, toutes observant cette journée ville morte, comme donc elle a été demandée par les organisateurs du FNDC, n'est-ce pas, chers compatriotes guineillens. Très bien. Alors, ce sont donc les deux éléments de mon direct pour ce samedi soir, chers compatriotes guineillens. Je commence par, alors, l'ouverture, je commence par, donc, j'apprends que Mamadi Doumouya, je crois, aujourd'hui même, effectue, en fait, un voyage à Kigali, Kigali, c'est dans la capitale rwandaise. Mamadi Doumouya, le barbar, le fou guineillen, il est au Rwanda. Chers compatriotes guineillens, il va rencontrer qui ? Là, il n'y a pas de surprise, parce que Paul Kagame, le président de ce pays, était déjà en Guinée, n'est-ce pas ? Alors, Mamadi Doumouya est allé là, et là, ce n'est pas surprenant, parce que nous savons tous que Mamadi Doumouya est amoureux, je dis bien amoureux, donc, du modèle de Kadami. Alors, avec conviction, on ne sait pas, mais ce qui est clair, il y a, donc, la peine au sécutorisme, n'est-ce pas ? Un pouvoir absolu, un pouvoir unique, n'est-ce pas ? Alors, avec la main de fer, ce qu'on doit venir. Très bien. Alors, moi, je vais dire, pour me moquer un peu de Mamadi Doumouya, alors, nous savons, Mamadi Doumouya, il ne sert absolument à rien, la Guinée indépendante depuis, en fait, 1958, plus de 60 ans. Alors, bon, voilà, Mamadi Doumouya, ce monsieur qui était quand même à Paris, n'est-ce pas ? Alors, à Paris, dans un pays, disons, en France, dans un pays démocratique, c'est vrai, il était là avant de rentrer en Guinée, bien sûr. Alors, il va au Kigali pour écouter son politologue à lui, Paul Kagame, je dis bien, son politologue à lui, Paul Kagame, n'est-ce pas ? Alors, il va le consulter, c'est vrai, parce qu'il veut le modèle Kagame, il veut, comme ça se passe au Rwanda, la main de fer, vous comprenez, sur la société. Alors, Mamadi Doumouya le veut, alors, attention, la Guinée, en fait, passe un moment quand même crucial de son processus démocratique ou de son histoire. Alors, Mamadi Doumouya, nous l'attendons d'ici la fin de cette année, parce qu'il ne franchira pas, en fait, le mois de décembre, en fait, il continue à être à la tête de la Guinée, non, c'est inacceptable. À partir de décembre, Mamadi Doumouya ne sera plus reconnu comme, en fait, président de la transition, disons, guinéenne, au pouvoir en Guinée. Et on aura, en fait, on formera, s'il le faut, en fait, même si c'est hors la Guinée, un autre gouvernement, un autre gouvernement de la Guinée, gouvernement, en fait, transitoire, cher Komoto-Guinéen, ça c'est clair et net. Alors, il va consulter Paul Kagame pour voir la suite des choses, parce que c'est son politologue à lui, il va le consulter. Alors, maître, comment ça va ? Alors, écoutez, on a des problèmes, deux activistes sont arrêtés, écoutez, les gens se préparent, écoutez, voilà, décembre, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déjà promis, je me suis engagé de respecter. Alors, voilà, ma parole, vous comprenez, mais qu'il faut-il faire ? Voilà, il va au Rwanda, à Kigali, pour poser des questions pareilles à Paul Kagame. C'est clair et net, cher Komoto-Guinéen. Mais là, Paul Kagame, sûrement, je suis sûr à 100% qu'il est Paul Kagame, il va en rire, parce que Paul Kagame, il sait d'où il vient, d'où vient le Rwanda. Et Paul Kagame, parlant de son historique à lui seul, nous avons vu, avant son arrivée au pouvoir, il était déjà dans une rébellion en Brousse, quelque part, quand, en fait, il n'était pas, donc, au pays. Et quand il y a eu le génocide, nous savons tous qu'il est rentré, il a même occupé, je crois, un poste ministériel. Je ne sais pas, vous m'informez, je crois, Premier ministre, il a occupé ce poste avant, finalement, d'être venu président, n'est-ce pas ? Alors, je crois que Paul Kagame, il va en rire, en voyant Mamadou Doumbouya parler de son modèle, cherchant son modèle à lui, parce que lui, Paul Kagame, il sait d'où il vient. Il vient de très, très loin, cher Komoto-Guinéen. Voilà, ça, c'est l'entreprendre sur Mamadou Doumbouya, ce fou, en fait, Barba, qui va se vendre, donc, au Rwanda, donc, pour, finalement, demander conseil à son politologue, Paul Kagame. Très bien, cher Komoto-Guinéen, donc, les termes d'aujourd'hui, je disais, je parlais de Dansa Kuruma, ensuite, la Geneviève de Motte, le 12, en fait, lundi. Très bien, concernant Dansa Kuruma, je dis bien, c'était malhonnête. Dansa Kuruma était malhonnête, vous le savez, il est le président du Conseil national de la tradition, ce fameux conseil, parce que, franchement, moi, je ne reconnais pas ce conseil, ni les conseillers qui y sont. C'est vrai, ils sont tous des malhonnêtes, tous, en fait, des hypocrites, c'est vrai. Ils sont là-bas pour empocher de l'argent, et puis, c'est tout. C'est tout. Qu'on ne dise pas qu'ils sont des intellectuels, ils sont tous des menteurs, des hypocrites. C'est vrai. Très bien. Alors, Dansa Kuruma, j'ai écouté, réécouté ce discours dansa Kuruma, aujourd'hui même, au temps d'Alpha Kondé, quand Alpha Kondé a opté pour un troisième mandat, avec la nouvelle constitution, etc., et que le FNDC se préparait à manifester, ainsi que les partis politiques à manifester pour, effectivement, protester contre l'attitude politique de Alpha Kondé. Alors, Dansa Kuruma, qui se disait, je crois, c'est pas représentant de la société civile, quelque chose comme ça, alors disait que non, écoutez, il faut respecter les établis de la République, il faut respecter la République. Alpha Kondé est le président jusqu'à la fin de son mandat. Dansa Kuruma, il disait, j'ai même publié, en fait, le discours de Sa Kuruma sur, donc, mon fil d'actualité Facebook, vous pouvez écouter là. Alors, il dit, Alpha Kondé, il est président jusqu'à la fin de son mandat. Quiconque, n'est-ce pas, quiconque, en fait, proteste contre cette situation de fait, alors l'action sera considérée tout simplement terroriste, et sera tout simplement combattue par la justice qu'il n'y a. Dansa Kuruma, qui parle ainsi. Donc, dansa Kuruma, sachant, effectivement, qu'Alpha Kondé, alors, avait déraillé, qu'Alpha Kondé n'est pas sous la bonne voie, Alpha Kondé qui viole totalement la constitution, Alpha Kondé qui, pendant 40 ans, dans l'opposition, se bat pour une constitution, quand même, qu'on ne doit plus retoucher, lui-même, il a combattu cela, combattu les présidents, soit un guidé ou ailleurs. Tout président qui tente, effectivement, de faire une conscience de mesure, Alpha Kondé a combattu cela. Dansa Kuruma, il le sait très bien. Il le sait très bien. Et Alpha Kondé, à son tour, il le fait, dansa Kuruma dit, écoutez, il est le président, nous laissons, en fait, et on doit laisser terminer son mandat. N'est-ce pas ? Il est le président, nous devons respecter la loi. Il va jusqu'à dire, bon, nous respectons l'opinion de chacun et tout, mais écoutez, gare à celui qui va ainsi défier, en fait, le mandat d'Alpha Kondé. Dansa Kuruma le dit. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il y a ce point, il dit, en fait, Alpha Kondé, donc, est au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat, quiconque défie, en fait, ce fait, sera considéré comme terroriste. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, mon mari, donc, il y a renversé à Alpha Kondé, n'est-ce pas, le 5 septembre 2021, on va suivre la logique de raisonnement, c'est le monde rationnel, c'est pour la guinée rationnelle, donc tout va être rationnel. La logique de raisonnement que je suis. Je n'invente rien, je ne consiste ni marabout, ni charlatan, ni quoi, je suis la logique de raisonnement. Chers comptes guinéens. N'est-ce pas ? Alors, Dansa Kuruma dit très clairement que, alors, nous nous disons Dansa Kuruma, voilà, mon mari de Mouya qui vient, qui renverse à Alpha Kondé, alors qu'il entrompe, vous comprenez, le mandat d'Alpha Kondé, qui met fin au mandat d'Alpha Kondé. N'est-ce pas ? Alors, mais si nous suivons la logique de Dansa Kuruma, alors, mon mari de Mouya est un terroriste. L'acte de mon mari de Mouya est purement terroriste. Parce que là, il a tout simplement stoppé un mandat, selon Dansa Kuruma, un mandat légal d'Alpha Kondé. Il a tout simplement défié les institutions de la réplique. Parce qu'il a dit Dansa Kuruma, il dit, nous sommes dans un temps d'Alpha Kondé. Il dit, nous sommes dans la démocratie. Dans la démocratie, il faut respecter les principes de la démocratie, il faut respecter la loi. N'est-ce pas ? Alors, mon mari de Mouya interrompe le mandat d'Alpha Kondé. Logiquement, selon la logique de raisonnement de Dansa Kuruma, mon mari de Mouya est un terroriste. C'est clair. Il est un terroriste. Il doit être poursuivi par le justice guinéen, selon le raisonnement de Dansa Kuruma. N'est-ce pas ? Pas bien. Alors, non. Écoutez, ce qui se passe, on a ce pouvoir en Mouya qui vient. Alors, d'ailleurs, qui fait confiance à Dansa Kuruma, qui l'appelle pour diriger, quoi encore ? Une institution appelée, en fait, le Conseil d'Assemblée de la Transition. Dansa Kuruma qui va gérer, s'il vous plaît, après la chute d'Alpha Kondé, après tout ce que Dansa Kuruma a dit. S'il vous plaît. N'est-il pas un homme malhonnête ? Des gens qu'il faut traîner dans Conakry, dans la boue, torturés comme Samuel Do, en fait, l'a suivi à Morovia, au Libéria ? Des gens malhonnêtes. Pensez-vous, avec des gens malhonnêtes pareils, la Guinée peut aller loin ? Dans Sa Kuruma, si vous êtes dans votre chambre, vous êtes couché, vous éteignez de la lumière, vous regardez face à vous, en haut, le plafond, vous regardez, vous réfléchissez, vous ne sentez rien ? Vous ne vous sentez pas blessé avec la contradiction dans Sa Kuruma ? Pensez-vous, avec ça, la Guinée peut évoluer ? Pensez-vous, avec ça, qu'on peut avoir confiance en vous, en ce que vous faites dans ce Conseil d'Assemblée de la Transition ? Il m'a dit Moudou Mouya qui sait pertinemment ce que Dansa Kuruma a dit au temps de l'Alpha Kondé, n'est-ce pas, que toute action contre le mandat, n'est-ce pas, l'égal de l'Alpha Kondé sera considéré comme terroriste. Maudou Mouya aussi, on le sait, mais il a fait appel à Dansa Kuruma. D'accord, on peut comprendre Maudou Mouya, lui, il s'en fout, il veut tout simplement garantir son pouvoir. N'est-ce pas, il va chercher tous les lâches, tous les hypocrites, venez par là, soutenez-moi. N'est-ce pas ? Très bien, c'est qu'on devine, vous l'avez compris, n'est-ce pas, un malhonnête dans Sa Kuruma, un homme qu'il faut prendre, je dis bien, Angélopette, traîné dans Conakry, partout, dans tous les quartiers de Conakry, parce qu'il est malhonnête. des gens pareils ne peuvent pas être, disons, ne doivent pas gérer la chose publique. Un malhonnête ne peut pas gérer la chose publique, s'il vous plaît, parce que la chose publique ne sera jamais claire, elle ne sera jamais bien gérée, elle va toujours fausser, mais ça, c'est la logique du raisonnement. Je vous le dis, un homme malhonnête, il restera au pouvoir 50 ans, rien ne sera fait, absolument rien. Regardez, depuis qu'il est le conseil, il est le président du conseil national de la transition, des maçons, des maçons, des maçons seulement. Oui, il va le faire. Un monsieur qui s'est contrôlée déjà, avant qu'il ne soit nommé président du CNT, il sait déjà qu'il s'est contrôlée, il a menti à lui-même, comment voulez-vous qu'il ne continue pas à mentir, à multiplier les maçons ? Il va le faire. N'est-ce pas ? Il va le faire. C'est seulement en Guinée, chers compétences guinéens, qu'on trouve des cas pareils. Je dis bien, en Guinée seulement, je vous assure, même si vous allez au Libéria, le procès démocratique n'est pas poussé dans ces pays, n'est-ce pas ? Disons en Afrique. Mais seulement, je prends Libéria, Sierra Leone, même Gambie, Guinée du Sahot, s'il vous plaît, tout près, qui viennent de commencer à stabiliser leur procès démocratique. je vous assure que des individus comme dans Sakuruma, Bam, Bahouri, Ousmane Gawal-Dialo, on ne peut pas les retrouver là. Ils ne peuvent pas, en fait, avoir la voix au chapitre. En fait, ils ne peuvent pas avoir la parole. Je vous assure, dans Sakuruma, Bahouri, Ousmane Gawal-Dialo, s'ils étaient des gens honnêtes, des gens qui ont une certaine conviction, qui se battent pour la conviction, dans Sakuruma, n'auraient pas, par exemple, accepté d'être le président du Conseil national de transition. D'ailleurs, être dans, donc, dans une gouvernance, dans la gouvernance de cette transition de Mamadi Doumbouya. Jamais. Pourquoi ? À cause de tous, à cause seulement de ce simple discours qu'il a dit. ce simple discours, s'il vous plaît. À cause de ça, un homme honnête, sérieux, il a dit non. Après, tout ce que je dis, je ne vais pas me contrôler quand même, c'est quand même extraordinaire, personne ne va plus me croire. Non, monsieur Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, voilà, je préfère donc, voilà, ne pas accepter le poste. Les hommes sérieux, je crois, je vous l'assure, auraient dit ceci. Après, ce que dans Sakuruma a dit, au temps de Al-Fakonde, vers la fin du pouvoir de Al-Fakonde, défendant, je vais dire même corps et âme, le pouvoir, disons, illégal de Al-Fakonde, le mandat illégal de Al-Fakonde, s'il vous plaît. Que toute personne qui attaque ce mandat soit considérée comme terroriste. Mamadi Doumbouya attaque ce mandat. Sakuruma est incapable de venir travailler avec Mamadi Doumbouya, avec le terroriste. c'est quand même incroyable, c'est vrai, on ne voit ça qu'en Guinée. On a beaucoup de travail à faire, un véritable balayage à faire en Guinée. N'est-ce pas? Baori, par exemple, s'il était honnête, c'est vrai, il n'aurait pas accepté ce poste de pré-ministre, ni faire n'importe quel travail dans la gouvernance du moment de Mamadi Doumbouya, dans cette transition. Pourquoi? Pour avoir, pendant longtemps, défendu ce qu'on appelle ici notre procédure démocratique. Pour avoir combattu ce qui signifie, je peux dire par exemple, les assassinats en fait gratuits. Il s'est battu contre tout pouvoir qui assassine en fait les citoyens, les manifestants. Il s'est battu pour la liberté individuelle et collectif Baori. Et voilà, tout de suite, on l'appelle, il accepte, il se contrit tout de suite contre la Guinée. Mais c'est quand même incroyable. Le monde à l'envers en Guinée. C'est vrai, il l'accepte. Il est là, c'est-à-dire, la même chose que je dis à Baori, Baori, vous êtes dans votre chambre, seul, le calme total la nuit, vous régalez le plafond. Là, le silence, vous réfléchissez. Vous avez senti quelque chose, je sais, vous l'avez déjà fait et vous avez senti quelque chose. Mais comme vous êtes malhonnête, et puis voilà, vous avez laissé en fait passer ce moment de réflexion dans votre chambre. Ce que cela devait vous servir. Par exemple, à démissionner ou à ne pas accepter un poste, je dirais, un poste, je dirais, sali. Oui, c'est vrai, empoisonné. Parce que finalement, Maud Dombouya vous prend comme premier ministre, Baori, mais il sait que vous êtes déjà, que vous êtes malhonnête. Il le sait très bien, mais il va vous utiliser. Il sait que vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas honnête. N'est-ce pas ? La même chose, Ousmane Gawal Diallo. La même chose, pendant longtemps, ce monsieur s'est bâti pour le procès démocratique. N'est-ce pas ? Il a même plusieurs fois attaqué Farouchman Al-Faprondi. Mais c'est vrai. Il était très violent dans ses discours. Discours que je supportais, bien sûr, et très clairs, mais parce qu'il défendait l'illégalité. Ousmane Gawal Diallo, je le défendais, il s'est d'abord avec lui. Mais c'est vrai. Alors, vous passez tout ce temps n'est-ce pas ? Vos membres, vos militants sont tués. Ce ne sont pas plus de 500 personnes des militants du FG assassinés et vous vous acceptez finalement d'être avec un autre pouvoir qui commet les mêmes crimes. S'il vous plaît, Ousmane Gawal Diallo. C'est incroyable. Vous voyez ? Alors, dans Sakuruma, Bawori, Ousmane Gawal, il y en a plein, n'est-ce pas ? Ils se retrouvent aujourd'hui dans la même situation. Ce n'est pas qui sont des malhonnêtes. Il y a eu au temps de Alpha Condé, il y a celui qui a été ministre des Transports ou de l'Institut, je ne sais pas, un certain Ibrahim Asila, je crois, qui est propriétaire des médias en Guinée, je crois. Alors, Ibrahim Asila, je crois. Alors, voilà. Lui, la même chose, avant qu'il ne soit piqué par Alpha Condé, il était dans l'opposition. Alors, il était même porte-parole de l'opposition contre Alpha Condé. Alors, évidemment, il accepte d'aller jouer le rôle avec Alpha Condé pour continuer à récliner ses opposants, ses collègues d'antan. C'est comme extraordinaire. Et où est-il aujourd'hui ce Ibrahim Asila ? N'est-ce pas ? Où est-il ? C'est qu'il a été, totalement été. N'est-ce pas ? Je peux parler même de Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, il est difficile pour Thibaut Kamara aujourd'hui de parler, n'est-ce pas ? D'utiliser sa plume critiquer parce qu'il est dans une situation difficile. C'est la même chose en fait. Thibaut Kamara, c'est un peu difficile pour lui. Il ne peut pas critiquer Mbouya aujourd'hui sachant que lui-même, il a défendu Alpha Condé qui commettait la même chose, les mêmes crimes. Il a menti pour Alpha Condé. Il a argumenté en fait des massonges gros comme une montagne, la montagne de Loura pour Alpha Condé. Alors, comment voulez-vous que Thibaut Kamara utilise Osiris sa plume ? Il écrit bien. Mais comment pourra-t-il finalement utiliser cette plume pour finalement critiquer Mbouya ? Sinon, il a envie de le faire. Mais il est bloqué. Il s'est dit non, je ne peux plus parce que j'ai déjà voilà. Vous voyez, cher Compteur Guinéen, alors, ce sont des malhonnêtes. Dans sa courbe, il est malhonnête. Je dis bien, pour terminer ce point, c'était malhonnête. Et je l'ai vu défendre la constitution, un projet de constitution tout récemment. Alors, j'ai entendu un passage où il parle, en fait, de la constitution sur mesure à la guinéenne, tenant compte de la réalité guinéenne et non des constitutions qu'on a connues avant qui tenaient compte de certaines réalités qui ne sont pas, en fait, les nôtres. Alors, vous voyez, il va jusqu'à dire maintenant, dans ce projet de constitution qu'ils ont élaboré, alors, il y a des passages, vous comprenez, cette affaire de genre, vous voyez, un homme qui peut se marier avec un homme ou une femme avec une autre, etc. Alors que, bon, tout ça, écoutez, moi, je pense qu'on a encore beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de ces trucs pareils. C'est quand même extraordinaire. La Guinée n'a absolument ri avec ses comportements. On a d'autres chats à fouetter dans sa courrement. D'autres chats à fouetter. N'est-ce pas ? Nous voulons, en fait, une guinéroserie stable et pour que la Guinée soit stable, il y a des articles dans la constitution qu'il faut respecter. Voilà ce qui est important. Alors, il nous envoie dans la pourriture là-bas se promener. Comme l'autre fois, il disait, il faut une nouvelle capitale pour dire qu'en Guinée, il a parlé de Davola, etc., etc., n'est-ce pas ? Ce monsieur, en fait, il est encore dans le ciel, dans sa courrement. Et aussi, j'ai entendu dire qu'il y aura en fait ce qu'on appelle en fait, il parle de recrutement, n'est-ce pas, dans l'armée à partir des 18 ans, etc., etc. Alors, vous voyez, ce n'est pas nécessaire aussi. Pourquoi ? Pour dépenser de l'argent. Pourquoi ? Pourquoi ? Sinon, pour en fait le sécutorisme. C'est ça, l'idée du sécutorisme, c'est cela. C'est-à-dire, il est question tout simplement de théâtraliser en fait l'armée. C'est vrai, on aurait une armée, cela comme une milice, une milice pour un pouvoir central. C'est ce que, c'est le but, chère Prudoginien. Mais, je répète, pour terminer ce point, en fait, dans sa courrement se fatigue, l'ambrie de Mbouya se fatigue, tous les établis de Mbouya ou tous les actes qui sont établis ou qui sont établis par l'ambrie de Mbouya d'ici décembre, d'ici sa fiche, tout, tout sera balayé, s'il vous plaît, tout sera balayé. Commencez par le nom de l'aéroport de Conakry parce que nous ne connaissons que l'aéroport Bécia, l'aéroport international Bécia Conakry. C'est cela. Alors, ça, c'est très clair. Ce qu'ils ont mentionné là-bas, affiché, je crois que d'ailleurs, les gens continuent à considérer, en fait, l'aéroport international Bécia Conakry, c'est vrai. La seule différence, c'est que c'est affiché là-bas, l'aéroport, l'aéroport, c'est Couturé. N'est-ce pas ? Ça n'a pas de sens. Et quand Mamadi Dombouya tombera, en fait, nous irons là-bas enlever l'affiche C'est Couturé. C'est l'aéroport international Bécia Conakry. Il faut être sérieux dans la ville de la Chambre de Conakry. N'est-ce pas ? Très bien. Ensuite, alors, j'ai parlé des acquis, en fait, des actes posés à Mamadi Dombouya. Ensuite, ils ont parlé de la restructuration ou la décentralisation en fait, des communes dans la capitale de Conakry. Alors, on parle de combien de communes. Tout ça, en fait, sera balayé, sera reconsidéré quand Mamadi Dombouya va tomber. Alors, on reviendra à ce qui était là antérieurement parce que un tâche n'a aucun problème. Tout était normal, tout était bien. N'est-ce pas ? Alors, ils font tout ça, décentraliser, multiplier les communes. C'est une façon tout simplement de dire, bon, écoutez, on a l'UFG qui a quand même beaucoup d'avantages dans Conakry. Nous nous rappelons des dernières élections communales en Guinée. L'UFG a presque raflé tout dans Conakry. Donc, le but est tout simplement de démembrer effectivement l'UFG, ce corps électoral de l'UFG, chers comptes dominants. Ça, c'est compris. Alors, Mamadi, nous voulons avoir chuté tout cela, on changera. N'est-ce pas ? C'est clair ? Tout, on va changer. Et aussi, il y a eu la restructuration de l'armée. Alors, tout cela revu, tout cela revit, on se battra pour une armée républicaine, chers comptes dominants. Une armée républicaine. Une armée qui sera là pour toutes les répliques, pour tous les régimes, pour tous les pouvoirs. C'est clair ? Ensuite, le projet Simandou, ils sont en train de chercher de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas, il n'y a pas où avoir de l'argent actuellement, Mamadi de Mouya. En fait, qui va prêter l'argent à cette gente barbare ? Non. Alors, ils ont des problèmes, ils vont essayer tout simplement de colmater sur le projet Simandou. N'est-ce pas ? Avoir de l'argent pour pouvoir, en fait, tout simplement financer des salles des gens. Ça, c'est clair. Chers comptes dominants. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, rien ne marchera quand un moment de l'argent va tomber, ce projet Simandou, tout sera revu. Tout sera revu. D'ailleurs, ce n'est pas le moment d'exploiter ce projet. Ce projet sera exploité une fois dans la guillière nationale. Chers comptes dominants. Ça t'a dit les gens honnêtes au pouvoir. Très bien. Chers comptes dominants. Donc, c'était ce point dans sa courma, le malhonnête d'un ayant, l'homme qu'il faut traîner après dans sa courma, si vous me suivez, écoutez ça très bien. Vous êtes malhonnête. Vous le savez, vous êtes malhonnête. Vous serez traîné dans la boue à Conakry. Ça, c'est clair. Deuxième élément, chers comptes dominants. Alors, il est question de cette journée ville morte. Je dirais Conakry-Ville morte donc le 12 août. C'est l'appel du FNDC. Alors, il faut observer en fait cette journée. Il faut en fait observer l'appel également lancé par le FNDC, chers comptes dominants. Observer pour plusieurs raisons. Mais je cite deux. Deux grandes raisons, chers comptes dominants. D'abord, pour le processus démocratique. C'est vrai. Pour le processus démocratique parce que Mandi Nubouyala doit tomber. Il doit tomber. Il n'est pas bien pour la Guinée. Il n'est pas bien pour la Guinée. Ni pour l'unité, ni pour autre chose. Pour la stabilité. Non. N'est-ce pas ? Alors, ce jour-là, le lundi, alors tous à la maison. Je dis bien tous à la maison. Deuxième raison, nous avons des activistes du FNDC qui sont arrêtés. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas les moindres. Il est question de Founi Kémangé qui est le coordinateur général de ce mouvement. Il y a aussi Bilot qui fait partie également de la coordination de la mobilisation des actions du FNDC. Ils sont arrêtés, enlevés par l'agent militaire. Ce jour-là, le 12, lundi, qu'on a créé tous à la maison en observant principalement ces deux raisons. N'est-ce pas ? Founi Kémangé est entre les mains des barbares. N'est-ce pas ? Alors, il faut paralyser Konakry pour protester contre ces arrestations. Il faut paralyser totalement Konakry. Les activités économiques paralysées. Je m'adresse à tous les commerçants. À tous les commerçants qui voudraient aller ce jour en fait joindre leur commerce. Non, ce jour-là, s'il vous plaît, pour des raisons que je vais décider, ce jour-là, restez à la maison. Tous à la maison. Préparez le samedi parce que plutôt le... D'accord, on a le samedi, on a le dimanche. Donc, le jour de ville morte, c'est le lundi. Alors, achetez ce que vous voulez, toutes les provisions, le samedi, le dimanche ou à partir de maintenant. Préparez tout ce qu'il faut comme ça, lundi, vous restez à la maison. Cher cantonniens, tous à la maison, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pour, en fait, en fait, ce n'est qu'un avantage pour la Guinée pour notre procédure démocratique. N'est-ce pas ? Tous les fonctionnaires, tous les fonctionnaires également, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Je pense que les fonctionnaires vous êtes également touchés que ces deux activités soient arrêtées et par quelle manière ce jour-là, acceptez de ne pas aller travailler. Vous aurez également, de toute façon, des arguments à poser et parce que s'il n'y a pas de taxi, s'il n'y a pas de circulation, alors vous ne pouvez pas aller travailler. Tous à la maison, chaque contre-lignère. Voilà. Alors, toujours cette journée ville morte, il y a également, de l'autre côté, je dis que les jeunes voyants, vous serez également prêts à effectivement saboter tous les, en fait, les imbéciles qui tenteraient de se déplacer ce jour-là. Préparez des cailloux, préparez des pneus qu'il faut brûler. C'est-à-dire qu'il faut de la fumer si jamais, si jamais, en fait, certains tenteraient effectivement un nombre de se rendre la ville. Je crois que la meilleure façon de déstabiliser un peu plus ce qu'on a crie, de terroriser encore ce qu'on a crie, c'est effectivement de brûler les pneus au niveau des différents carifs ou dans des quartiers. N'est-ce pas, chaque contre-lignère ? Des pierres, là, on peut jeter au moins quelque chose de 50 à 100 mètres une pierre incalue jetée sur tout véhicule qui tenteraient de se rendre la ville, chaque contre-lignère. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, c'était Nabilaï Kamara. J'espère que vous m'avez écouté, vous m'avez compris, chers contre-lignères. Le point sur Dansa Kourma, le malhonnête, et l'autre sur Konaké, Villemotte, qu'il faut suivre, s'il vous plaît, il faut observer parce que nous avons deux activistes principaux qui sont arrêtés, Founi Kémangé et Mamadou Biloba, chers contre-lignères. Nabilaï Kamara, de Publicien, merci pour l'écoute et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada